Tant bien que mal, la veille, ils prennent l'avion, ils partent avec un truc où on sait qu'il y a encore des bugs. Du coup, on décide vraiment en dernière minute, ok, on y va avec ça et advienne que pourra. Les seuls messages qu'on avait, c'était « Ah, on a un problème » et puis plus rien. C'était un peu l'autre esco. Mathieu m'appelle et il me dit « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? » Et je lui dis « C'est mort ». Il est moins conscient d'à quel point techniquement ça tient un peu du miracle. Ma crainte était « Non, mais c'est trop beau, c'est sûr, c'est ma quatrième. » C'est obligé, on a fait tout ça, tout s'est bien passé, la Fédération Française de la Loose. Bon, ça a démarré et ça a bien marché. C'est une course très compliquée, en 10 minutes et 50 secondes, Team Paulin. Avoir une personne qui est déterminée, c'est facile. Mais avoir une équipe qui est toute parfaitement déterminée, avec un même niveau d'engagement, avec un même niveau de solidarité, pour réussir ce défi, ça, ça sert. Et c'est ce qui s'est passé à fond. Je suis trop cartésien pour penser que c'est juste de la chance. C'est le plaisir, pur plaisir, pur joie, pure fierté. Pierre, on s'est rencontrés à UNRIA, quand je suis arrivé en thèse. Lui, il était déjà là depuis un an en thèse à UNRIA. On avait tous les deux nos sujets de thèse, mais c'est vite, en fait, où on a commencé à bosser ensemble sur des projets. Il n'y avait pas que Mathieu, il y avait aussi John, il y avait aussi Nico, qui nous a rejoint un peu à ces moments-là aussi. On était plusieurs à, à la fois, apprécier le côté recherche, le côté très à la pointe, mais en même temps, pas vouloir vraiment rester purement sur le côté scientifique. On avait cette volonté à la fois de faire des projets, faire des trucs un peu plus concrets, les sortir du labo, les montrer à des gens, les mettre dans les mains des gens. La volonté, c'était vraiment de reproduire ce labo qu'on a connu à UNRIA, avec comme ambition, pas forcément de faire des papiers de recherche, mais de faire des produits qui vont amener les travaux de recherche actuels tout de suite en applicatif. Au moment où j'ai eu envie de créer un robot humanoïde dans le cadre de Mathès, qui s'appelait Poppy, donc moi plutôt côté hardware mécanique à l'époque, donc je n'étais pas encore trop familier avec le software, donc il y a Pierre qui est venu, qui a voulu participer, qui a accepté de participer à ce projet-là, donc on a construit ensemble Poppy. Ça a pris quelques mois, mais Mathieu a fait toute la partie méca de cette plateforme, donc il est devenu un petit robot humanoïde, qui est 60 ou 70 cm de haut, quelque chose comme ça, qui avait à la fois deux jambes, mais aussi toute une colonne vertébrale un petit peu compliquée, des bras, une tête, et moi j'ai fait toute la partie logicielle pour permettre à Mathieu de pouvoir le contrôler, le faire bouger et faire sa recherche dessus. Poppy, c'était un projet de recherche dans ma thèse, donc moi j'explorais le rôle du corps dans la conception de robots pour le monde réel. Il y a le logiciel pour faire en sorte qu'on a des robots qui peuvent interagir avec le monde, mais il y a aussi la partie purement hardware, comment le corps du robot lui permet d'être plus ou moins efficace en fonction des circonstances, et on travaillait ça sur la marche et sur l'interaction du robot, donc c'était un humanoïde. Plutôt que de faire juste un projet bricolé comme ça dans mon coin, je me suis dit bon allez je vais faire un effort, j'essaie de faire une plateforme un peu mieux finie, et qui va pouvoir être reproductible dans notre laboratoire, et donc on a fait des efforts de faire l'objet du mieux possible. Ça en est devenu un produit, qui a été produit une centaine de fois, commercialisé, etc. C'était un peu notre premier projet à Pierre et en moi, où on a eu une sorte de produit robotique, avec une communauté d'utilisateurs, etc. Je pense que le tout premier robot qu'on a fait à Pollen, c'était un espèce de petit robot chien, il s'appelait Dolly, et aussi avec des systèmes parallèles pour faire les prêtes. On tient un peu sur des idées de robots de personnages, qui vont créer des histoires dans le monde réel, donc un peu de portions un peu nouvelles de jeux vidéo, ou de films, etc. Le but c'est franchement du jeu quoi. Là on était plus dans un délire, on va essayer de faire un peu la nouvelle PlayStation, qu'est-ce que ça pourrait être la nouvelle console, mais qui serait dans le vrai monde. On regardait pas mal, que ce soit les Hi-Toy de l'époque, que ce soit ce que la Switch faisait, avec tout ce qu'ils ont fait autour de, tu construis en carton des choses autour de ta Switch, des contrôleurs, etc. On avait amené Doggy, Doggy Rodéo. Le principe, le gameplay était vraiment très simple, mais t'as cette espèce de robot à quatre pattes, que tu poses par terre ou sur une table, ou un peu comme tu veux, sur lequel essentiellement on avait mis un bonhomme de Playmobil, que j'avais été récupéré chez moi, sur une espèce de siège qui tenait sur un ressort. Et en gros c'est un peu un mode versus, t'as un iPad, j'ai un iPad, faut arriver à faire tomber, c'est le premier qui arrive à faire tomber le Doggy, qui a gagné quoi. En secouant l'iPad de manière complètement frénétique. Donc en parallèle, on a aussi fait un bras Richie, parce qu'on avait fait Poppy avant, on nous a dit à Brandon Design un bras Poppy, mais en plus grand. Et donc on a fait à base ce robot qui s'appelle Richie, c'était pas forcément le produit de pollen, c'était plus une commande qu'on a eue, on l'a faite et donc on l'a mis open source, on a fait ce bras et on a continué sur nos projets à nous. Ce qui l'a fait devenir le projet principal, c'est que les demandes extérieures qu'on avait venaient de personnes qui avaient repéré ce bras, sur lesquelles on avait fait zéro communication. Au fur et à mesure, on s'est mis à reproduire et à l'améliorer, à travailler dessus. Et donc après, c'est deux demandes entrantes de personnes qui trouvent ce bras sur Internet et qui font des retours, donc on le modifie petit à petit. À ce moment-là, il y avait Augustin qui nous avait fait un stage, qu'on garde avec nous. Quand je suis arrivé à Pollen, à l'époque, Richie, c'était juste un bras. J'ai bossé principalement sur Orbita, qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on envisageait déjà d'en faire un coup et un poignet. Orbita, c'est un mécanisme parallèle qui permet d'avoir trois rotations en un même point, au même endroit, ce qui va permettre d'utiliser la puissance des moteurs ensemble plutôt que les uns après les autres et aussi d'avoir, enfin, de gagner en performance, que ce soit précision, puissance, etc. Donc là, à ce moment-là, il y a Pierre, Augustin et moi. On rajoute des caméras pour faire de l'IA. On rajoute un deuxième bras à côté, un côté gauche, qu'on va appeler pendant un temps Richie. Et avec ce robot, on va continuer à explorer un peu les idées de jeu qu'on avait. Donc, une des premières vidéos, expériences qu'on a faites avec Richie, c'était Richie qui jouait au Morpion. Là, on avait fait ça comme démo pour montrer un mélange de robots où il y a un peu un côté personnage. En même temps, ça permet de faire du jeu et de la manipulation. Là, on teste à ce moment-là quelques idées qu'on a eues. Typiquement, avoir un gros œil et un petit œil. Ça, tout de suite, ça apparaît sur les premiers protos. Alors, pourquoi un gros un petit ? Parce que donner un air un peu bêta au robot et casser cette image de super robot humanoïde capable de tout, c'est en gros baisser les attentes plutôt que de faire un super robot, super high-tech avec des lettres partout qui laissent penser que c'est un truc super avancé et puis derrière, il n'est pas capable de faire une moindre tâche. Donc, c'était... Puis en même temps, ça crée un personnage qui est sympathique. Et ça, typiquement, on l'avait illustré aussi au CES. On est venu avec Richie, mais avec Richie qui, en fait, jouait au Morpion contre une personne en face, tu vois. Lui, il était à sa table avec un plateau de Morpion devant lui et toi, tu pouvais venir et directement, tu plaçais les pions et la partie se faisait très naturellement comme ça. Il y avait très peu d'intelligence là-dedans, mais juste de par des petits regards, des mouvements de tête, etc. En fait, l'interaction se faisait vraiment assez simplement. Il y a plein de gens qui ont joué au Morpion avec Richie pendant tout le CES et ça, ça marchait vraiment bien. Souvent, ce qu'on avait comme retour à ce moment-là, c'est qu'il était mignon. On avait envie d'interagir avec lui. Il ne faisait pas peur. Du coup, c'était quand même un des objectifs du design de Richie. Dès le début, on voulait absolument qu'il ait une tête parce que pour nous, tu ne peux pas interagir juste avec un bras. Ça n'a pas de sens. Tu interagis à travers le regard et de la même manière, quand tu veux attraper un objet, tu commences par le regarder. Tu as plein de choses comme ça qu'on voulait. Pour moi, Richie, c'est vraiment ça. C'est vraiment une plateforme qui te permet de faire de la manipulation dans un contexte social. On l'a amené devant un magasin de jouets juste un peu pour attirer l'attention sur le genre de choses parce qu'on explore aussi un petit peu des applications du type où Richie est plutôt là pour attirer l'attention plutôt sur un aspect événementiel, marketing un peu. Et du coup, avec le CES, on était accompagnés par la région pour y aller et on leur demande s'ils ne connaissent pas des gens qui pourraient nous aider. En fait, ils nous conseillent Elsa. Et du coup, à la base, on prend Elsa en freelance juste pour le CES. Elle devait juste venir sur la période du CES un petit peu, je crois que c'était une semaine avant juste pour comprendre un peu ce qu'on faisait. Je ne comprends même pas qu'elle ait réussi en une semaine à prendre tout ça en main, à comprendre ce qu'on faisait et sur notre stand au CES et à parler avec des prospects et tout. C'était juste un alignement de planètes absolument incroyable. Et en fait, le CES se passe vraiment super bien là-bas. Il y a des galères techniques de ouf. On est à l'arrache, on est épuisés. Mais sur le salon, ça se passe super bien. Notamment, on a un écho presse qui est ouf. Il y a Wired, il y a TechCrunch, il y a tous les gros qui, en fait, le premier soir, la soirée de lancement de CES, il y a une soirée presse. Quand on rentre le soir, tous, ils ont déjà posté une vidéo sur ce qu'on a fait et les vidéos ont déjà des millions de vues. Et donc le CES, c'est vraiment le moment où ça y est, on dit OK, Pauline, c'est Ritchie. On va faire Ritchie, c'est notre produit, c'est un peu le moment où on sort de cette phase, on teste plein de trucs, on ne sait pas trop vers où on va aller. Maintenant, c'est Ritchie, on a tout mis dessus. C'est à ce moment-là, pour moi, que ça démarre pour de vrai. Autour du printemps suivant le lancement de Ritchie, où on a eu Simon, puis Gaël qui ont rejoint Pauline et en plein Covid. Au CES, on a discuté avec un client qui nous a parlé de téléopération. Et à ce moment-là, nous, on avait fait un prototype avec Pierre, je ne sais plus pourquoi. On pilotait le robot avec des manettes de VR et du coup, on lui montre au gars, on lui dit, c'est notre téléphone dans le chimie, on lui montre, on lui dit, regarde, on a déjà un vague proto de téléopération, on peut travailler là-dessus. Il me dit, OK, ça, j'en ai besoin. La base, la téléop, on l'a fait, nous, un peu comme un outil interne, c'est le côté marionnette qui nous permettait de très facilement montrer des choses. Et on n'avait pas forcément réfléchi beaucoup plus que ça aux implications que ça allait avoir. Et en fait, quand on développe pour nous en interne, on se rend très vite compte que ça débloque tellement de possibilités que c'est sûr, nos clients aussi, ça va les intéresser. Et effectivement, on a des clients qui viennent nous voir plus pour la téléopération que pour le robot. Ce qu'ils veulent, c'est un robot téléopérable. Dès qu'on commence à communiquer autour de ça, c'est évident que c'est une demande et un besoin hyper fort autour du robot. Et donc, quand Gaël arrive, il dit, ok, en fait, on aimerait travailler sur la téléopération. C'est vraiment un sujet qui nous paraît intéressant. Du coup, on a développé une première app de téléopération. Au CES 2021, on avait annoncé l'application de téléopération sur le robot. Et il se trouve que c'est X-Prize qui est tombé là-dessus et qui nous a contactés en disant, ben voilà, on est en train de faire une compétition de robotique qui est basée sur la téléopération d'Avatar Robotique. Est-ce que ça vous dit de vous engager dedans ? On n'a pas réfléchi très longtemps, en vrai, parce que ça donne aussi des deadlines pour continuer à progresser. Ça donne des objectifs assez concrets sur qu'est-ce qu'on attend de la téléopération. Donc, on s'est lancé dedans. Alors, on n'avait pas un objectif de forcément aller très loin dans la compétition ou de faire un podium, ce genre de choses. Mais on avait vraiment l'objet de dire, bon voilà, c'est une bonne opportunité pour le développement de la téléopération que de toute façon, on a décidé de faire un interne. Moi, j'étais assez stressée. Je savais que la téléopération fonctionnait. Il y avait quand même quelques challenges techniques qui étaient demandés dans les épreuves X-Prize. Puis oui, Mathieu et Pierre étaient confiants. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se qualifier. À la demi-finale, il fallait être parmi les 20 premiers. Il y avait jusqu'à 20 équipes qui étaient sélectionnées pour la finale. On était confiants parce qu'en fait, on est arrivé à la qualification d'X-Prize avec notre produit. Donc, on savait bien que ça marchait. Ça faisait déjà un an qu'on avait la téléopération qui fonctionnait. On savait qu'il y avait quand même pas mal de qualifiés sur toute la liste. Les tâches, globalement, elles étaient OK. On pensait qu'on aurait suffisamment de points et il y avait des choses qu'on avait choisi de ne pas faire parce que ce n'était pas dans le scope du produit qu'on avait et qu'on pensait que ce n'était pas forcément utile de les avoir pour être qualifiés. Alors, en fait, il y avait plusieurs phases. La qualification, c'était juste faire une vidéo où on montrait qu'avec la téléopération et le robot, on avait les capacités de faire des tâches à distance. Après, il y avait la domine finale. Il fallait faire une vidéo encore une fois pour montrer les capacités du robot et sur place, il y avait une compétition avec des tâches à réaliser et là, c'était un juge qui n'a jamais téléopéré le robot qu'on va former pendant 45 minutes et donc c'est lui qui réalisait les tâches et qui devait réussir à secourer et marquer les points. C'était une bonne occasion de le faire tester par des gens à l'extérieur qui ne connaissaient pas du tout le robot et qui ne connaissaient pas du tout la façon dont on avait décidé de faire la téléopération. Pour la demi-finale, on a utilisé l'outil tel qu'on le vendait en fait, il n'y avait aucune modification dessus. La seule chose qui a été faite, c'est qu'il y avait besoin de la mobilité, c'est-à-dire qu'il y avait besoin que le robot puisse se déplacer sur une base mobile pour réaliser les épreuves de la demi-finale. Donc ça a un peu accéléré le développement de la base mobile. C'était encore la période Covid. C'était le moment où les frontières des États-Unis étaient coincées. Donc depuis l'Europe, on ne pouvait pas entrer directement sur le territoire américain. Où avaient lieu les demi-finales pour la compétition ? Le problème, c'était logistique en fait. On a dû envoyer Gaël et Augustin. On les a envoyés 15 jours en République Dominicaine avant parce que c'était la seule route qui existait où on pouvait rentrer de France dans ce pays puis de ce pays aux États-Unis. Comme on n'était pas certain de réussir à rentrer sur le territoire américain, la décision qui avait été prise, c'était que le robot et l'application de Téléop devaient être le plus plug-and-play possible. Résultat, quand on arrivait sur place, on a branché le robot, on a allumé la téléopération et puis on n'avait aucun développement supplémentaire à faire. C'était prévu pour que tout fonctionne directement. Et on a réussi. Ce qui a fait plaisir, c'est de voir que des gens qui ne connaissaient pas du tout le robot et qui n'avaient jamais utilisé notre setup de téléopération arrivaient à s'en sortir aussi bien pour réaliser les tâches qui étaient demandées. Suite à la qualification, on est resté dans le flou pendant plusieurs mois puisqu'on n'avait pas de retour d'X-Prize de ce qu'allaient être les épreuves de la finale. Il se passe beaucoup de temps entre la demi-finale et le moment où on reçoit réellement les règles qui vont se passer pendant la finale. Nous, on continue de notre côté d'abord à travailler sur la téléopération, sur Richie, à travailler juste pour faire tenir la boîte. Et quelque part, on oublie un peu qu'on sait qu'il y a les finales à un moment qui vont arriver mais vu qu'on n'a pas tellement d'infos sur ce qu'il va falloir y faire. Et du coup, quand vraiment quelques mois avant les finales arrivent les règles, là, on a un peu une surprise importante. C'est que vraiment entre les demi-finales et les finales, ils demandent de passer à une étape qui est vraiment très importante. Le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé. Quand on a reçu les règles et qu'on a vu tout ce qu'il fallait faire, on s'est dit OK, c'est dur. Même l'état de l'art de la robotique, c'est bien. Enfin, c'est bien, ils vont chercher les emmerdes. En tout cas, ça a été clair instantanément que notre Richie produit qui est tout fait, qui fonctionne et qui est mature, c'était plus du tout le cas. C'est pas juste, il faut qu'on bricole quelques solutions par-dessus notre solution existante. Ça va nous demander un vrai travail de fond si on veut pouvoir participer au final et avoir une chance. Et en plus, ces limites-là qu'on a sur le Richie actuel pour pouvoir participer au final, c'est des limites qu'on a déjà identifiées et qui sont déjà des choses qu'on a en tête pour permettre à Richie de passer d'un objet qui permet à des chercheurs de faire des prototypes, de faire des applications simples à des applications plus sérieuses, plus demandantes, entre guillemets. Donc, c'est déjà des choses qu'on a en tête. Ce qu'on savait, c'est que nous, on voulait faire une nouvelle version du robot qui serait capable de soulever davantage de poids. C'était notamment une des limites qu'on avait eue à la demi-finale. Il y a eu une épreuve où il fallait être capable d'estimer le poids d'un objet qu'on ne pouvait même pas soulever. Donc, on ne risquait pas d'estimer quoi que ce soit. Donc, en projet interne, ça n'avait rien à voir à Express, mais on avait pris cette décision-là. Il y avait déjà un projet qui était lancé pour la future version du robot. Avant les demi-finales, on avait commencé à travailler sur une nouvelle version de Richie, notamment parce qu'on voulait améliorer ce bras à l'origine qui était quand même de plusieurs années. Et on voulait intégrer Orbita en fin en tant que poignet. Donc là, on a commencé à travailler avec Jérémy pour améliorer Orbita, pour que ce soit un objet plus fiable, plus précis. Et on a commencé à travailler sur d'autres articulations pour faire les autres parties du bras, c'est-à-dire l'épaule et le coude. Et on a voulu faire un peu la même approche qu'Orbitas, c'est-à-dire travailler sur des systèmes plutôt parallèles, quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais qui aussi a des avantages certains, donc ce n'est pas totalement irrationnel, bien qu'un petit peu parfois. Alors du coup, une articulation parallèle, ça va être le fait de combiner l'action de plusieurs moteurs pour réaliser plusieurs degrés de liberté en même temps. C'est-à-dire qu'une articulation classique qu'on appelle série, ça va être le coude, il se plie comme ça, donc je mets un moteur, je mets un pivot, un axe, et puis je plie comme ça, et puis basta. Et puis la deuxième articulation, celle qui est là, par exemple, je mets un deuxième moteur, plus loin, à côté, et puis un deuxième pivot, un deuxième axe, et puis je fais une deuxième. Là, l'idée d'avoir une articulation parallèle, c'est qu'on va tout mettre au même endroit et les deux moteurs vont jouer sur la même articulation et la même articulation va pouvoir faire les deux degrés de liberté que je viens de décrire. En même temps, en parallèle, en simultané, comme on voit. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir combiner la puissance des deux moteurs, ils vont s'ajouter principalement pour pouvoir augmenter la capacité de charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir deux gros moteurs, on va avoir deux moyens, on va dire, ou deux plus petits, mais à la fin, on aura la même puissance que deux gros. L'idée, c'était vraiment de reproduire la même liberté qu'un bras humain. Du coup, on a mis l'articulation du cou actuel qui est capable de bouger dans tous les sens, un peu comme une sphère, finalement. On s'est dit, celle-là, on va la mettre au poignet, ça colle bien. Et pour les coudes et les épaules, on a développé une nouvelle articulation. Et c'est un... Franchement, honnêtement, c'est un des moments où on a vraiment le plus creusé, on s'est vraiment plus cassé la tête pour arriver à trouver un fucking mécanisme début 2022 que ça y est, ça s'est enfin cristallisé. On a réussi à trouver l'astuce qui est devenue les deux deux codes de liberté qu'on a dans le bras. Et à partir de là, en fait, Jérémy, il a commencé à dérouler le bras. Nouvelle orbita, nouveau bras, orbita en métal, bras en solide, etc. Donc moi, j'étais beaucoup sur cet aspect-là aussi. Le travail incroyable de Jérémy, ça a été que le premier proto qu'on a reçu, il a marché. C'est vraiment le truc où il n'y a pas beaucoup d'équipes où ils ont des personnes qui font des choses qui marchent du premier coup. Mais du coup, ce travail sur le bras, ce n'est pas un truc qui s'est fait en rush à la fin pour X-Prize. C'est quelque chose qui était démarré bien avant, même avant la demi-finale, qui s'est duré un an et demi. Par contre, X-Prize, c'était le moment où ça devait marcher. Pour moi, le pari, il est plutôt risqué de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, au moment du rush X-Prize, on a énormément de choses à gérer aussi côté entreprise et des choses assez compliquées. C'est une période où on peut planter la boîte définitivement. La situation de la boîte est critique. On est en train d'essayer de finaliser une levée de fonds à ce moment-là, mais pas forcément dans des conditions simples. Et à côté de ça, on est en train de faire un très gros rush technique aussi. Pendant toute la préparation de X-Prize en 2022, c'était une année spécialement difficile parce que nous, on avait commencé à travailler sur le nouveau robot. On avait un plan de développement à l'aider assez important. On avait commencé à recruter des personnes en plus. il y avait Steve, Jérémy qui avait rejoint en milieu d'année 2021. Il y a Rémy qui a rejoint en début 2022. Donc, on commence à avoir une assarelle qui a augmenté. on avait prévu de faire notre première levée de fonds au printemps 2022. Donc, on avait déroulé tout notre plan comme ça. Sauf qu'on a galéré de fou à lever de l'argent. Et donc, en fait, tout le plan s'est exécuté entièrement sur nos fonds propres. Et on n'était pas dimensionnés pour ça du tout. Mais d'un autre côté, ça avançait bien. C'était à la fois partagé par ce côté où on fait des trucs, ça marche trop bien, on est en train de faire un bras, il a l'air super bien, il faut qu'on continue. D'un autre côté, il nous reste 3 euros sur le compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Donc, on a passé vraiment une année. Enfin, moi, j'ai essayé de protéger le plus possible l'équipe de ça pour qu'ils ne soient pas trop préoccupés par ça. Mais bon, il y a eu plein de mois où il y a eu des décollages de paye parce que, juste, on n'avait plus d'argent pour payer. Et au final, ce qui a tenu, c'est que notre banquier il a soutenu. C'était cool. Il nous a prêté un peu d'argent pour faire un peu des billages entre les moments où on a été payé pour d'autres clients. C'était en même temps, il y avait la pénurie des composants. Donc, ce qui nous faisait vivre, c'était de shipper des Richie. On ne pouvait pas les shipper parce qu'il n'y avait plus de composants. Bref, c'était tout en même temps du point de vue financier qui allait mal. Et en même temps, quand même, côté team, ça avançait bien, tout allait bien. il a fallu tenir cette situation. Ça a commencé un peu à se débloquer. À partir du moment où on a commencé à discuter avec une autre entreprise qui se crée à ce moment-là qui s'appelle Enchanted Tools qui nous ont aidé à lever de l'argent. Parce qu'ils étaient intéressés aussi par son animo techno. Donc, on a commencé à collaborer ensemble. Donc, déjà, ça nous a fait un peu de rentrer d'argent. Puis, ils nous ont aidé à trouver un investisseur pour financer un peu l'entreprise. Mais ça a quand même pris du temps et c'est quand même arrivé très tardivement, juste avant X-Prize. On a commencé enfin à avoir un tout petit peu d'air financier pour pouvoir participer. Et quand même, on hésite vraiment un peu jusqu'au dernier moment de savoir si on participait à X-Prize ou pas. Parce que tout l'investissement qu'on met là-dedans, c'est de l'investissement qu'on met pas dans la survie de la boîte de l'autre côté non plus. Donc, il y a un peu un entre-deux qui n'est pas simple à trouver. Finalement, on décide d'y participer et de vraiment avoir un moment où on fait un focus absolu côté technique et vraiment sur arriver à sortir des bras dans des délais qui sont complètement déraisonnables. Les tâches d'organisation ont été gérées par Mathieu et Gaël. Alors Mathieu, il a une très bonne vue d'ensemble. Il arrive à garder en tête des sujets électroniques, méca, intégration, délais, voyage. Il arrive à optimiser les problèmes où il y en a un peu de partout. Il est fort à ça. Et Gaël, elle est hyper carrée. C'est-à-dire qu'elle va absorber des informations, elle va lire le règlement par cœur. Je pense qu'elle a lu trois fois et il n'y aura pas trop un racket avec elle. En fait, j'étais celle qui avait lu absolument tous les documents de l'X-Prize. Je connaissais à l'époque les règles par cœur. Je disais tous les petits mots, toutes les annotations pour être sûre que rien ne nous empêche de participer et qu'on était capable de maximiser le nombre de points qu'on allait faire. Gaël, c'est le chanel. J'ai discuté avec elle le lundi, midi. Je pense qu'on devrait faire X-Prize et je pense que tu devrais leader le projet parce que tu es celle qui commet mieux le sujet. Alors, je n'ai pas du tout voulu me mettre chef de projet de ce truc. Je leur avais dit « Ouais, je veux bien un peu de challenge. » Je lui ai dit « Parfait, tu veux du challenge ? » « Tu seras chef de projet pour X-Prize. » Et donc, elle se retrouve d'un coup à gérer tout Pollen. À ce moment-là, tout Pollen est orienté sur X-Prize et donc, elle se retrouve le lead d'une équipe de Dizzy Boto avec des délais impossibles. Il ne faut que ça n'en a rien. Il faut que dans cette semaine, on ait 15 points et à gérer le truc. On a passé une semaine à travailler ensemble pour essayer de trouver c'était quoi le chemin critique. Et puis après, c'est parti. Et donc là, d'un coup, par contre, il y a eu un gros changement dans l'équipe où là, on s'est mis tous en mode plan de bataille. C'est parti pour la guerre et on y va. On avait aménagé les locaux juste pour faire en mode arène X-Prize. Donc ça, c'était hyper cool. On avait tous les tâches du bas. On avait commandé, par exemple, le levier qu'il fallait lever. On a fait vraiment toute l'arène comme si on était là-bas. Donc ça, ce qui était cool, c'est qu'on avait un setup qui nous permettait vraiment de voir si ça allait bien se passer ou pas. On savait qu'on avait un timing hyper serré. Donc il fallait quand même que tout se passe plutôt sans accro. Et Pierre avait fait un plan de, en gros, je ne sais plus, on avait sept semaines de réparation, je crois, dont une semaine, on savait qu'il était dédié de toute façon au transport, à emmener l'équipe là-bas, etc. Il y avait un plan sur les six semaines de qu'est-ce qu'on devait arriver à faire chaque semaine pour, si tout se passe bien, il y a un monde où on a tous les points. Il fallait 15 points pour être premier. Donc l'objectif, c'est les 15 points. On avait dessiné dans Pollen, sur le tableau blanc, une belle courbe. Et puis tous les jours, je venais noter le score qu'on aurait à l'été actuel. On avait un objectif par semaine. Il fallait qu'à la fin de la semaine, on ait tel démo. Et le vendredi, c'était démo pizza. En gros, le vendredi midi, il fallait qu'on fasse fonctionner l'objectif et que tout le monde puisse un peu tester la téléopération et le robot là où on était. La première semaine, c'était tout bête. C'était avoir une caméra sur la base mobile avec l'audio, par exemple. Est-ce que c'est parce que là, en particulier, sur ce mouvement-là ? Il faudrait vraiment qu'on ait ces sujets de toi. Il faut que ça vous aide à le conduire. C'est pas parti, je vais le voir. Mais je pense que... Je vais le voir. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose à part se déplacer une caméra. Mais voilà, il y avait ce jalon qui était la démo. Et si la démo était réussie, on mangeait pizza tous ensemble. Et c'est vrai, il y a plusieurs fois qu'il y a juste pizza, il n'y a pas démo. Enfin, la démo, il ne se passait pas très bien, mais il y avait pizza. En vrai, l'ambiance était toujours très bonne. C'était cool. Et puis, de temps en temps, ça se passait mal. Le jour où on a branché les bras, on est redescendu à zéro point. Gros coup dans le moral pour tout le monde. Les gens ne dormaient pas. Vraiment, c'était assez intense. Donc, il y a 2-3 semaines de prépa et vraiment, il n'y avait rien qui marchait. C'était une catastrophe. Il y a vraiment, genre, on n'avait rien qui marchait. C'était nul. Et il y a eu un gros doute, je m'en souviens, ce week-end-là, de est-ce qu'on part vraiment ou pas ? Parce que vraiment, on était là, mais il n'y a plus rien qui marche. C'est éclaté. Ça va brûler, non ? Les notariens. S'ils sont en train de forcer comme des... Ah là 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 ! Laisse pas trop l'aider ! Oh, il est né ! Remets-toi droit ! Remets-toi droit ! Stop ! J'ai coupé, j'ai coupé. Mathieu m'appelle et il me dit « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? » Et je lui dis « C'est mort ! » Il est moins conscient d'à quel point techniquement ça tient un peu du miracle. On rappelle que ce week-end-là, j'appelle Rémi, j'ai dit « Je crois encore qu'on va y arriver, quoi. » Et je pense que c'est le moment, c'est ton moment, quoi. Ça va être le moment Rémi, quoi. Tous les ans, je me retrouve fourré dans un plan pas possible de compétition horrible et tous les ans, je me dis « Ok, c'est la dernière fois de ma vie que je fais ça. » Alors, je suis rentré chez moi. J'ai réfléchi pendant 4 heures à ce que je voulais dire et le lendemain, je suis venu et j'ai fait un discours et grosso modo, mon message, c'était « On est pas mal. » C'était un moment où c'était pas clair quand on était pas mal. Il y avait des bribes de trucs et moi, franchement, ça se passait bien mieux que ce que je craignais avant. Je me disais « Ok, si on continue comme ça, il y a moyen que ça marche. » Et quand je voyais un peu le langage corporel des gens, ça semblait pas clair. Je me souviens après la fois où ça ne marchait pas du tout, du coup, on a tout repris et petit à petit, chaque jour, on arrivait à faire une épreuve en plus, deux épreuves en plus, etc. Et en vrai, ça se passait plutôt pas mal. C'était hyper intense ces semaines-là, mais c'était hyper cool parce que du coup, il y avait toute l'équipe qui était à 100% dédiée sur le même projet. Les gens étaient complètement fonds pendant au moins ces sept semaines-là et puis après sur place. Quand je mesure la quantité de travail qui était faite sur cette période-là, c'est impressionnant. Du coup, on va voir si tu arrives à sentir le mur, là. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je m'enlève parce que j'ai grave peur de lâcher la perso centrale. Est-ce que tu arrives à la poser ? Il l'oriente et tout. Non, 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 tu ne triches pas. Allez ! Bravo ! Ça, c'est des points. Je suis bien tâche à quelqu'un. On change un pour les deux. Il y avait vraiment une volonté que l'équipe réussisse. Il y avait une ambiance de « on veut tout donner » pour que ça marche. et il y avait une épreuve qu'on redoutait vraiment énormément, c'était celle du levier. Parce que la force qu'il faut pour lever ce fichu levier, elle est... Franchement, même pour un humain, c'est solide. Si on arrive à lever ce levier, on part. Du coup, on a mis une affiche. Est-ce qu'on réserve les biais d'avion ? Oui ou non ? Oui, si on lève le levier. Non, si on ne lève pas. Tu ne bascules pas. Non, non, c'est bon, ta gueule. Attends, ça craque là. Essaye de le prendre un peu plus haut. Ouais, ici. Qu'est-ce qui est craqué ? Ah oui. Je pensais que c'était. Il a fait envie que tu décides de faire un détour, oui. Récule-toi un peu. Allez, allez, vas-y. Oui ! Ouais ! J'ai paniqué d'appuyer sur le bouton. Ok. C'est là, c'est parti. Du coup, c'est quoi ? C'est à la fin. Je ne sais pas si c'est moi qui est à ça. C'est l'excitation. Du coup, premier coup, on a réussi à lever ce fichu levier. Et ça, c'était genre 10 jours avant la finale, je crois, comme ça. On a pris les biais d'avion. Néanmoins, on part à X-Prize avec un truc qui n'est pas du tout matchant. C'était ça. On a réussi à faire marcher à peu près tout quelques jours avant. Il y a une tâche en particulier qu'on ne maîtrise pas bien. Donc là, on ne se dit pas qu'on est sur un rail à 15 points. On est sur un rail à 12-13. On y va quand même. Mais bon, là, on part. On n'est pas confiant d'en avoir 15 points du tout. Personne qui était vraiment serein. Autant la demi-finale, on pouvait dire que Mathieu et Pierre, je les trouvais sereins. Et c'est eux aussi que je me sentais plutôt tranquille pour les canifs. Autant pour la finale, là, c'était vraiment pas la même chose. On était tellement short dans la préparation pour la compétition que dans l'idéal, il fallait envoyer tout son matériel en amont. Si on ne le trimballait pas dans les valises, il fallait envoyer. Ça devait arriver à des dates bien précises sur place. Sauf que nous, on avait six semaines pour faire le développement. On ne pouvait pas se retirer cinq semaines de développement. Donc notre décision, c'était que le robot, il allait dans nos bagages. On avait, je ne sais plus, 300 kilos de matos, je crois, à trimballer. Que dans des bagages, du coup, que dans des bagages en soute, etc. On n'avait rien en doublé. Donc si on perdait le moindre truc, la moindre valise qui s'égare ou quoi, c'est fini de toute façon. Ce n'est même pas la peine d'y aller. On n'a pas ce qu'il faut. Donc, les billets, ils étaient nuls. D'accord ? Ils partaient hyper tôt le matin, je crois. On est à peu près tous avoir fait quasiment nuit blanche lors du départ. C'est un truc du genre, il faut se lever à 4h ou à 3h pour aller à l'aéroport, tu vois. Dans l'avion, c'était l'enfer pour dormir. Donc, on est une bonne partie à faire quasiment re-nuit blanche sur le temps d'arriver. Puis le voyage était long. Tu vois, c'était pas du tout un direct, tranquillou. Non, non, c'était... Donc, ça se goupillait mal. Et quand on est arrivé, l'équipe allait détruite. Il y en a qui ont un peu réussi à dormir dans l'avion mais grosso modo, pour le pire cas, c'est deux nuits blanches d'affilée. Sauf que, à peine arrivé là-bas, en gros, on avait un jour et après, de toute façon, il fallait attaquer les prépas. Heureusement, il y avait le sucre qui était très efficace. Surtout sur Gaëlle qui était dopée au sucre. Il y a des moments, elle se gavait de tout ce qu'elle trouvait d'Américain sucrerie. Et tu la voyais, elle avait des pics d'énergie mais de malade. Genre, elle était comme une zinzin. Et après, il y avait la descente. Alors là, par contre, c'était... C'était chaotique. Elle tenait plus debout. C'était n'importe quoi. Et du coup, premier jour, c'était marrant. C'était plan de guerre où du coup, il fallait faire montage du robot de A à Z avec toutes les pièces d'étagé qui étaient à droite, à gauche. Dernier test et tout. Du coup, on a passé la journée à monter le robot. Nous, c'était facile. On a juste un robot sur un piqué à traîner. Donc, on est arrivés les derniers. On a traîné le robot entre le logement et le centre à la main. En fait, on l'a poussé à la main, juste comme ça. Même si à un moment, on faisait du pilotage à la manette de Xbox. Juste pour faire avancer le robot. Et pas de bol, au moment où on va sortir, bien sûr, il se met à pleuvoir la seule fois du séjour. Du coup, on était là, OK. Donc là, si ça prend l'eau, en plus, on est mort en fait. Heureusement, on a prévu le coup un petit poncho d'hécatons installé gentiment sur le robot. Du coup, tu avais une espèce de géant de 2 mètres avec un poncho dégueulasse qui trimalait. Les gens, ils nous regardaient hyper chelous. On a poussé le robot de chez nous au centre à pied. On avait mis le contrôle à la manette de Xbox. Comme si le robot, il avançait tout seul en fait. Du coup, on est arrivé comme ça en légende au milieu de tout le monde. Le robot qui bouge tout seul. Les gens, ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'ils nous ont pris pour les plus gros touristes qu'ils soient. Parce qu'ils étaient avec des setups de malades et des équipes. Ils étaient hyper nombreux. Nous, on est arrivé à 6 ou 7, je ne sais plus. Ça, c'était hyper marrant l'entrée parce qu'en vrai, on s'est dit, OK, on arrive. On arrive comme des touristes. Soit on leur roule dessus et du coup, c'était une entrée incroyable. Soit juste, on échoue lamentablement et au pire, les gens, ça se passera exactement comme ce qu'ils avaient imaginé que ça se passerait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Vraiment, qu'est-ce qu'on fait là ? Et là, et là où je me suis dit, franchement, ça ne va pas le faire, c'est quand Steve avait honte d'être avec nous. Sur Steve, la personne qui a fait le plus de compétition et qui a l'habitude du niveau de touriste avec Hilary avec sa trousse à outils et il peut tout faire, tu vois, là, il se disait, ah non, ça ne va pas le faire. Il regardait ça, il se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars ? Il s'éloignait de nous en mode, ah non, mais je ne les connais pas. vraiment, c'était... Quand j'ai vu la panique chez Steve, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et c'est là où, effectivement, les collègues de l'équipe ont peut-être mal interprisées parce qu'on crut que j'avais honte de l'équipe. Ce n'était pas exactement ça, c'était plus quand on est arrivé, il y avait déjà des équipes qui étaient dans leur stand, il y avait des équipes à 15, 20, avec plein de matériel en train de tout installer, ils installaient tout un labo en entier. Nous, on est arrivé, on était juste, voilà, une petite poignée avec un robot monté, mais effectivement, je pense que les autres équipes aussi ont dû se demander ce qui se passait là, qui était en train d'arriver. Donc, c'est une compétition en téléopération. Tu as des juges qui, normalement, n'ont jamais vu ton robot et toi, tu as 45 minutes avec eux pour leur présenter comment fonctionne ton robot et comment le téléopérer. Donc, ce n'est pas toi qui téléopères le robot, c'est un juge. Souvent, tu lui mets le setup, tu le fais bouger le robot, tu le fais centrainer des choses et après, la compétition commence. La première épreuve de la compétition, c'est de communiquer avec un autre humain. Donc, dans l'idée, le robot, il est dans une autre planète, toi, tu le téléopères d'une autre planète et le robot communique avec un humain qui est sur place. Il est important que le juge qui téléopère le robot et l'humain qui est en face du robot puissent se comprendre et se reconnaître. Ensuite, une épreuve de navigation, il faut savoir piloter le robot jusqu'à la première épreuve de manipulation. C'est plutôt facile, il n'y a rien de bien difficile, il faut se déplacer de quelques mètres et là, on arrive à un levier qu'il faut activer pour ouvrir la porte qui est à côté. Avant de faire la phase de qualification, tu as le droit d'envoyer une personne qui passe dans l'arène et qui touche un peu aux objets, qui voit un peu tout, histoire de pouvoir affiner un peu ce qu'il y a sur ton robot, pour le passage. Et on arrive, on teste le levier et en fait, ils avaient enlevé toute la résistance à l'intérieur du levier. Plein d'épreuves étaient plus faciles que prévues. D'un côté, c'est cool parce que celle qu'on maîtrisait mal a été plus facile que prévu, mais aussi toutes les autres étaient plus faciles que prévu et normalement, elles étaient un peu là pour filtrer. On était content de les passer, on s'est dit tout le monde ne va pas pouvoir les passer. Une fois que tu as réussi ça, il y a de la fumée qui sort et tu es une autre tâche de navigation sur une distance un peu plus longue. L'arène était plutôt bien faite, il y avait des faux cailloux lunaires et ça, ce n'était pas si trivial que ça parce que nous, on a mis un lidar pour que l'utilisateur puisse voir les obstacles. Certains obstacles étaient trop bas et donc c'était des obstacles pour la base mobile mais qui étaient invisibles avec nos capteurs. Donc il fallait compter sur les caméras pour s'en sortir. On passe la porte et on arrive aux bouteilles. Donc là, dans l'épreuve on appelle ça des canisters mais en gros c'est des bouteilles et là, l'idée de l'épreuve c'est en sous-pesant les bouteilles de déduire laquelle est pleine et laquelle est vide. Une fois que le juge trouve la bouteille la plus lourde, il la pose à un endroit. Donc une fois que tu as réussi l'épreuve du sous-pesage de bouteilles tu avances et tu arrives à l'épreuve qui nous a le plus je pense marqué dans sa construction qui est celle d'attraper une perceuse et aller dévisser un boulon qui fait tomber une trappe qui dévoile un compartiment un peu secret dans lequel on met la main et on découvre des cailloux. Et là, il y a une sorte de petit rideau et derrière le rideau on peut passer la main dedans la main du robot il y a des cailloux et ces cailloux là il y en a des lisses et des rugueux et le robot doit par proprioception donc en touchant donner l'information au juge qui télopère quel est le caillou rugueux le juge doit alors attraper ce caillou rugueux et le montrer au public pour dévoiler que l'équipe a réussi toutes les tâches quand tu l'as réussi c'est un point par épreuve jusqu'à là c'est facile si tu as réussi les dix épreuves tu as dix points mais en plus de ça il y a cinq points qui sont basés sur la note des juges donc en tout c'est quinze points si tu réussis tout c'est quinze points et ça c'est stressant parce que autant réussir ou pas une épreuve c'est binaire il y a un truc clair qui dit quand tu réussis autant les cinq points donnés par les juges ils sont subjectifs et là on sent bien que c'est libre l'interprétation par rapport à la demi-finale où on avait juste à brancher les trucs et tout fonctionnait là la finale il y avait des décisions à prendre c'est-à-dire qu'en plus de faire fonctionner le robot et tout ça bon il fonctionnait à peu près mais il fallait tester en condition et là ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que le réseau fonctionnait pas aussi bien que prévu donc en fait le robot il plantait tout le temps donc on a eu une partie où il fallait juste réussir à identifier ce qui faisait que le robot ne fonctionnait pas c'était hyper stressant parce que même à notre stand où on devait s'entraîner souvent le réseau marchait si mal qu'on pouvait même pas vérifier si ça marchait la connexion au réseau ne marchait pas jusqu'à ce qu'on soit vraiment sur le point de départ de l'épreuve donc on pouvait pas vraiment savoir si ça allait marcher jusqu'à la dernière minute et même on ne savait pas si ça allait pas couper en plein milieu à la qualification le juge qui devait opérer le robot il n'arrivait pas du tout à attraper la perceuse il l'avait attrapé une fois et sauf qu'après quand tu attrapes la perceuse tu es censé dévisser un truc et ça impossible il est passé genre 10 minutes pour arriver non non on lui dit d'arrêter ville ville pitié non 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 oh non oh c'est terrible évidemment tous les juges sont pas égaux il y en a qui sont plus à l'aise avec la télé hop plus à l'aise pour certains principes et notre premier juge il a eu du mal à faire certains trucs mais on s'est aussi rendu compte qu'on l'avait insuffisamment expliqué en tout il y a eu 3 passages et le premier heureusement qu'on n'ait pas tombé sur un juge qui était trop à l'aise parce qu'on n'aurait pas vu qu'il y avait des trous dans notre explication les équipes là qui ont mis en place la VR ils ont été au top là-dessus ils ont vraiment préparé des formations hyper bien faites avec des petites présentations des slides et des petits exercices etc c'était hyper bien fait même si à la fin sur place on utilisait des cartons de pizza pour simuler l'environnement pour entraîner pour entraîner l'opérateur donc on s'est trimballé dans toute l'arène avec notre table avec des cartons de pizza encore une fois les gens ont pris pour les pires touristes les juges se plaignaient de ne jamais être trop sûrs vers où était l'avant du robot c'est-à-dire que t'es en train de manipuler comme ça et en fait tu vois pas trop ta base mobile donc tu dis tiens je regarde pas là je veux avancer en fait boum le robot il part il part comme ça et ça c'était pas très agréable et voire même tu peux rater des trucs c'est là où est arrivé après le développement le plus impactant de tout X-Prize on a dessiné une petite flèche verte sur l'avant de la base mobile de sorte que dès que tu passes un petit peu la tête tu vois où est l'avant de suite le juge d'après il savait où était l'avant on lui a dit tout le moment tu passes la tête tu vois la flèche verte tu sais où est l'avant le premier jour de la phase finale là on a eu une juge incroyable parce que vraiment dès le début elle a levé la poignée et là on entend un gros crack et on voit une pièce du robot voler on s'est dit oh pétard qu'est-ce que s'il se passe non mais vraiment là on s'est dit c'est finito et du coup elle arrive à lever la poignée elle avance elle attrape la perceuse et en fait elle c'était avec son bras droit et je pense du coup c'était le bras droit qui avait pris sur la poignée qui avait pris un choc et en fait tu la voyais du coup dans sa salle qui avait le bras levé comme ça hyper haut et le bras en fait du robot lui il était levé tout en bas donc il n'arrivait plus du tout et nous on pouvait pas dire à la juge bah en fait sinon tu changes de bras et c'est elle toute seule elle est arrivée elle a jeté la perceuse parce que t'as deux perceuses elle a jeté la perceuse elle a dit ok j'y vais avec l'autre bras elle a dit hop autre bras bras gauche vut elle a fait les 10 épreuves on était la première équipe à avoir fait les 10 épreuves à l'issue du premier passage bah on avait pas 15 points et l'objectif c'était les 15 points on a eu 14 et demi sur 15 il y en avait un qui avait 15 sur 15 le premier je crois et en fait c'est à point égal c'est le temps qui décide on a été hyper rapide par rapport aux autres plateformes mais on s'est dit s'il y en a un demain qui a 15 sur 15 mais qui met 10 minutes de plus que nous bah il nous passe quand même devant donc là on était sur un classement à 1 million c'est à point égal c'est à point égal c'est à point égal qu'il y en a une équipe en fait elle soit oubliée parce qu'elle est finie quatrième et puis basta donc tout le dernier jour là où on pouvait prétendre avoir être troisième j'étais en train de projeter plutôt le scénario on va finir quatrième parce qu'il y a une autre équipe qui va passer devant nous pour une raison x ou y et donc j'étais plutôt stressé et donc là on était là ok on joue les 15 points vraiment on n'a pas le choix en fait on savait que si on avait les 15 points en vrai on était on était tranquille et on savait qu'en vrai on avait le podium assuré donc là on s'est dit ok il y a quand même finalement une carte à jouer il y a quand même peut-être un billet à récupérer on s'est tous mis autour d'une table on était qu'est-ce qu'on modifie qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir ces 0 ou 5 points qu'il y manque il faut absorber de l'information développer une nouvelle stratégie l'appliquer donc on est dans une situation vraiment c'est tendu il faut imaginer ça comme un hackathon sur place avec des règles qui changent tout le temps on avait une équipe de soutien derrière là on leur demandait le truc on a eu une idée on discutait avec eux ils disaient oui ok on te fait la pièce ils nous envoyaient le G-code bim ça s'imprimait sur l'implément 3D à distance enfin c'était tout le monde était à fond à Bordeaux il y avait le reste de l'équipe ils étaient en train de nous aider à distance quand on avait des problèmes il y avait Pierre, Mathieu etc qui interagissent avec nous on a eu aussi Antoine qui nous demandait des données sur ce qu'on avait concrètement en face de nous pour adapter ces algorithmes de reconnaissance d'objets des choses comme ça là où on a dû bien leur mettre le stress c'est que nous à chaque fois 5 minutes avant l'épreuve ça ne fonctionnait pas 5 minutes avant l'épreuve on avait des soucis de réseau on disait ça ne démarre pas on n'arrive pas le son est mauvais on n'entend rien donc il devait avoir juste nos infos où on disait les gars ça se passe mal ça va pas le faire il n'y a rien qui marche les seuls messages qu'on avait c'était ah on a un problème alors nous on est là on support c'est quoi le problème qu'est-ce qu'on peut faire et juste pendant une heure ils ne nous répondent plus on n'a plus d'informations on ne sait pas ce qui se passe ils doivent passer dans ils doivent passer immédiatement c'est juste le dernier message qu'on a eu c'est on a un problème la vérité c'est qu'ils ont eu un problème et ils ont travaillé pour le faire et pour le résoudre et tout ça mais là c'est vraiment du coup tu payes à fond le fait de ne pas être sur place pour vivre au moment parce que tu es juste désemparé et tu ne peux rien faire et tu sais que le run va démarrer tu le vois dans le live tu vois le robot qui est en train d'avancer dernier message on a un problème on va voir ce qui se passe est-ce qu'il va démarrer est-ce qu'il ne va pas démarrer on n'en sait rien bon ça a démarré et ça a putain bien marché déjà nous on était hyper confiants au début ils nous ont dit ouais est-ce que vous voulez passer plus tôt et tout on était là ouais pas de problème en vrai ça se passe hyper bien carrément vas-y et là c'était genre 20 minutes avant qu'on passe en fait il n'y a plus rien qui marchait sur le réseau et tout et donc on était là mais attends on ne passe pas du tout passer donc déjà on contacte le gars de l'organisation il me dit non non mais en fait pas du tout on n'est pas du tout pris en fait on veut totalement passer plus tard du coup on passe plus tard il y a une juge qui arrive et en fait elle n'était pas très grande du coup ses pieds ne touchaient pas ils ne touchaient pas le sol on avait piqué un siège un siège de barre quoi parce qu'on n'avait rien en fait pour le setup et comme ses pieds ne touchaient pas au sol des fois elle se retrouvait bouger et dès le début elle nous dit écoutez moi je ne suis jamais malade en VR mais là j'ai un peu la nausée et alors là c'était la grosse panique parce qu'on avait je ne sais plus une impréparation et là du coup avec Augustin on était déprimés parce qu'on s'est dit ok si elle a la si elle a la nausée de toute façon elle ne va jamais nous mettre 3 sur 3 en fait c'est impossible déjà elle va galérer à faire les épreuves mais en plus elle ne va jamais nous mettre tous les points du coup c'est fini en fait donc on n'en aura jamais 15 il y a d'autres équipes qui vont faire 15 ils vont passer devant voilà c'est comme ça que c'est fini et en fait elle a explosé les épreuves c'est parti c'est fini merci et hurry clock is ticking merci commando Tom C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle a été hyper compréhensive, elle a mis 3 sur 3, elle a dit que c'était hyper bien et tout, mais vraiment au début on s'est dit impossible que ça marche là, c'était mort quoi. On savait qu'il restait une équipe derrière, donc on était vraiment au taquet à la regarder, en fait les pauvres ça s'est même pas démarré, donc c'était officiel on avait 2 millions, et alors là on s'en est vraiment mis, pas du tout compte quoi. On savait que les autres dans l'arène, ils avaient probablement l'info, nous on l'avait pas. On attendait, on a commencé à ranger le matériel, et là du coup les autres sont arrivés, et ils ont évidemment fait comme si on avait échoué. Mais c'était réuni, et je voyais son petit rictus un peu étrange, j'étais là, 100% ils sont en train de mentir, ils se foutent de nous. Il a dit ça, mais non, ils ouvrent la porte, ils sont rentrés sous les 4, ils étaient là, on avait 15 points ! Et c'était une espèce d'euphorie de fatigue, on n'avait pas mangé, il y a tout qui relâche, t'as le stress, tout qui retombe. Dans ma tête, j'étais un peu un grand-père fier, tu vois, j'étais là, tout ça. Donc après, quand on a réussi, jusqu'à la dernière minute, les classements pouvaient encore changer, donc c'est sûr qu'on était hyper contents. Ce qui était vraiment beau, je trouve, c'est mon avis, c'est qu'on a une équipe qui est restée extrêmement saoulée, pendant tout le développement, jusqu'à la finale. L'ambiance était bonne, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'on était nul, c'est-à-dire quand on faisait une erreur, on était claqués, on se moquait, il y avait beaucoup d'autodérision. Mais encore au-dessus de ça, je pense qu'il y a la qualité de l'équipe humaine qui est sur place. Maintenant, je pense qu'au-delà de la robotique, ce qui est le plus important pour Pierre et moi, c'est l'équipe. Donc la seule préoccupation, c'est qu'on se dit, si on crée une équipe qui va bien, tout ce qui va se passer derrière, ce sera bien, c'est vraiment les fondations. Et donc ça, c'est... C'est le type, c'est l'équipe. C'est le type, c'est le type, c'est le type, c'est le type. C'est le type, c'est le type. C'est le type, c'est le type, c'est le type, c'est le type. C'est le type, c'est le type, c'est le type, c'est le type. C'est parti.